Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulu Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter la troisième partie du secret de la map Moerder Totten. Alors pour récupérer l'ogive nucléaire, vous allez devoir au préalable améliorer Close une fois pour qu'il soit en or. Quand vous avez Close en or, vous allez devoir l'appeler. Ensuite vous l'appelez et là vous allez dans la salle de contrôle des interrupteurs, comme vous le voyez dans le gameplay, et vous changez les voies. Dès que vous avez changé les voies, vous vous dirigez vers les rails et vous demandez à Close de se mettre sur les rails mais sur la deuxième rangée de rails. Donc pas la rangée de rails qui est la plus proche de la tout trois armes. Justement celle qui est la plus éloignée de la tout trois armes. De toute façon vous pouvez très bien le remarquer normalement dans le gameplay. Alors quand vous allez demander à Close d'aller sur ces rails, là vous allez voir qu'il y aura un train avec un seul wagon qui va arriver et là justement Close va réussir à l'arrêter. Et dès qu'il est à l'arrêt, ce que vous devez faire absolument c'est rentrer dans ce wagon et récupérer une disquette plus l'ogive. Donc il faut vraiment pas trop tarder. Vous avez une histoire de 30 secondes pour pouvoir récupérer les deux objets dans le wagon. Si bien entendu vous ne les ramassez pas, il faudra recommencer l'étape pour que Close réarrête le wagon pour que vous puissiez récupérer ce que vous n'avez pas su récupérer. Donc quand vous avez récupéré l'ogive nucléaire, là vous avez juste à retourner au laboratoire secret et ensuite mettre l'ogive nucléaire entre les canistères. Et voilà qui termine la troisième étape du secret. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz